C'est juste ici. C'est beau comme ça. C'est Michel qui t'a fait ça? Je me suis cognée, ok? Je passe pas mes journées assises sur mon steak. Moi, je travaille. Donnez-moi ça. Oh, merci, Cheyenne. Je me suis fait une bursite au coude, pis j'ai plus de force, on dirait. Les femmes, allez vous asseoir. C'est une job de bras, ça, pour les gars comme moi. Sais-tu que tu vas finir par être bon à marier, toi? Un célibataire, moi, je tenterais ma chance. Mon fils est pas là? Non, il est allé faire visiter l'usine à sa nouvelle blonde. La fille du dentiste-major. Sa plus jeune, Sabrina. Ça ressemble à sa mère, ça doit être une belle fille. Oh, elle n'a pas piqué des verres. Bien, elle est fine. C'est fin, ça. Valérie, je vais aller chercher la case de vin dans l'entreposissant. Oui, bien, Claire va t'aider. Envoyez-moi, l'homme de bras. Oui. Hé, c'est quoi, ça? Je te jure que c'est pas moi-même. C'est qui, d'abord? À qui tu m'as demandé de montrer les règles d'hygiène dans la salle d'affinage? Je vais te le mettre à la porte, là. Il croira même pas. Ah, Bertrand! Pourquoi? Il a même pas eu le temps de le fumer, là. Puis c'est un joint qui était déjà commencé ailleurs. Hé, juste le fait qu'il ait passé de le fumer, là, c'est déjà trop. Regarde, il savait pas, là, qu'il avait pas le droit. Mais voyons donc, Diego, là, ça prend pas la tête à Papineau. Hé, lui. Il était du côté des outils, là. Il pouvait pas savoir, lui. Attends un peu, là, je comprends pas. Moi, je pensais que tu serais content que je... Josée m'a dit ce qui s'était passé à l'étable. Ouais, mais Benoît, lui, il m'a dit pourquoi il avait besoin de travailler. Il va voir un petit avec ta sœur, non? Ça, ça veut dire que je peux compter sur toi pour l'avoir à l'un? Moi? Oui, toi. Le service en attire un autre. OK. Mais tu me coupes pas mes heures. Comment tu te l'as dit, c'est bonnes?